L'hommage rendu au sénateur Anke Enfion Rebeka Amma, décédé le 1er mars 2023 par sa famille parlementaire. Le 31 mars 2023, à l'hémicycle du palais des congrès de Yaoundé, en présence du vice-président du Sénat qu'accompagnaient les sénateurs de la Chambre haute du Parlement. Au cours de cet hommage, une projection documentaire a été faite sur son parcours. Une projection qui sera suivie par le mot du représentant de la famille de la defunte. Ensuite viendra alors le mot du vice-président du Sénat qui a salué les services rendus par celles qui faisaient partir de la première cuvée des membres de la Chambre haute du Parlement. Membre titulaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, beaucoup gardent d'elle de bons moments passés avec cette militante devouée et engagée. Le souvenir d'un grand sénateur, c'était une dame qui avait d'abord, elle s'est démarquée par beaucoup d'humilité, bien que ce soit une femme forte. Une militante du RDPC de la première heure et un sénateur qui remplissait vraiment tout ce qu'on attend d'un sénateur, autant sur le terrain chez elle qu'ici au Sénat. Nous gardons de la sénatrice Anki Rebecca une dame de cœur, une dame très humble, très amicale, très calme. Je l'ai connue lors de la mandature qui s'achève. Que son âme repose en paix et que le Seigneur apaise le cœur des familles, des familles si durément épleurées. Cette cérémonie d'aujourd'hui que nous avons suivie avec beaucoup d'attention et de témoignage des autres collègues restera dans notre mémoire et qu'elle repose en paix. C'est par une prosternation en signe de reconnaissance et de la signature du cahier de condoléances par les sénateurs de la Chambre haute du Parlement que sera honorée à jamais Anki Afion Rebecca Amar.